Ça représente une opportunité extraordinaire. Vous le savez, en Région-Centre, Bourges est connue pour être la capitale de la culture de la Région-Centre et parce que nous avons des atouts extraordinaires. Nous avons eu la première maison de la culture de France, nous avons le printemps de Bourges, nous avons un superbe patrimoine, nous avons des friches comme la friche entrepôt. Donc nous étions légitimes à poser notre candidature et à être capitale européenne de la culture en 2028. C'est une chance extraordinaire que pendant un an, nous représenterions la France, la France culturelle, avec des centaines d'événements à Bourges, dans le département, mais aussi en Région-Centre-Val-de-Loire. Vous savez que dans cette compétition, trois autres villes sont candidates, dont des grosses métropoles comme Rouen, Clermont-Ferrand et Montpellier. Nous sommes le petit poussé de la candidature. Et donc nous avons besoin d'être appuyés sur la Région-Centre-Val-de-Loire par la force de son président François Bonneau, qui a fait de la culture l'une de ses priorités, mais aussi par toutes les actions culturelles et patrimoniales qu'il y a en Région-Centre-Val-de-Loire. Donc on a besoin de cette unité, nous avons le soutien bien sûr de l'agglomération, du département, mais la Région-Centre-Val-de-Loire, par son rayonnement, par l'opération Renaissance qu'elle a fait de ces dernières années, présente une possibilité de sérieux par rapport à la décision, qui est une décision européenne. C'est un juré européen indépendant qui va décider. Et le fait d'avoir à nos côtés la Région-Centre avec une telle force, et bien tout simplement ça crédibilise notre candidature. Ils se sont engagés déjà en participant au projet, en participant à des réunions, en nous proposant des idées, mais ils s'engagent aussi en nous soutenant tout simplement dans les réunions que nous avons organisées, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est une candidature qui va faire que pendant un an, parce qu'être capitale européenne de la culture ça dure un an, et bien vous allez avoir des centaines de projets à Bourges, mais aussi en Région-Centre-Val-de-Loire, ou par exemple à Blois, mais aussi à Tours, à Châteauroux, partout et en ruralité, parce que nous sommes une région et on en est fiers rural, et bien vous allez avoir toute une série de spectacles. Et donc les habitants de Bourges et de la Région-Centre-Val-de-Loire seront quelque part les premiers à bénéficier de cette formidable année, si bien entendu nous sommes retenus.